salut à toutes et à tous dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer comment remplir les formulaires du csq si vous avez engagé la procédure arima et que vous avez reçu l'invitation à présenter une demande de sélection permanente cette demande vient toujours accompagné de la procédure d'authentification pour votre demande de sélection permanente il s'agit donc d'un petit tutoriel écrit où vous devez suivre ces liens mais ça va vous amener dans le site mon projet québec vous devez amener l'utilisateur qui vous ont donné inscrit le mot de passe temporaire inscrit votre numéro d'identification personnelle sélectionner la question sélectionner la question de sécurité et inscrit les réponses appropriées à votre situation et enfin créer un nouveau mot de passe donc je vous invite à bien suivre cette étape ci afin de bien réussir la création de votre compte mon projet québec lorsque vous aurez créé vous allez retrouver votre déclaration d'intérêt à savoir les informations que vous avez inscrites lors de votre déclaration d'intérêt s'il ya une modification d'une information vous devez la changer à savoir votre situation patrimoniale si un membre de votre famille s'est ajouté ou alors bref s'il ya eu un changement vous devez mentionner également vérifier les informations que vous avez mis mais rassurez vous si vous changez certaines informations il faut vous assurez que ça ne diminue pas vos points à ce jour rappel que vous avez été sélectionnés sur la base des critères comme ici vous avez été sélectionnés par exemple sur les exercices d'invitations de 2023 si on vous a invité avec 619 points ou encore avec 552 points bref la période où on vous avait invité le score était supérieur ou égal à 580 si vous changez les informations à la prochaine étape rassurez vous d'avoir toujours au moins ces ces points si donc de respecter le critère d'invitation sinon ils vont vous envoyer une intention une intention de régime bref après avoir rempli été les frais de csq vous allez recevoir la liste personnalisée de vos documents dans cette liste dans septembre cette paperasse il y aura vos documents personnels le passeport l'acte de naissance l'acte de mariage dans le cas échéant votre test de langue et les formulaires qu'ils vont vous demander de remplir à l'instar de déclaration des valeurs déclaration des époux capacité d'autonomie financière et bien vous maintenant où trouver ces formulaires et comment les remplis je vais vous montrer vous devez partir dans le site dans le site québec point ca je vous mettrai le lien dans la description je mettrai le lien dans la description québec point ca dans cette bas de recherche vous entrez l'information à rechercher par exemple vous verrez dans la liste personnalisée de vos documents ils vont vous demander le formulaire a0520-vf vous venez ici pour télécharger le bon vous écrivez formulaire vous pouvez écrire tout simplement a0520-vf vous faites une recherche d'accord voilà deux résultats nous allons cliquer dessus pour télécharger jour dans un autre onglet pendant que ça charge bien à cette étape faites attention ne pas cliquer sur imprimer mais il faut plutôt télécharger faut plutôt déjà maintenant à la fin du téléchargement vous devez ouvrir avec adobe acrobat et le remplir j'attire votre attention avant de remplir ceci étant donné qu'il faut passer le test des valeurs québécoises ceci il faut passer au préalable vous devez passer le test des vos préalables passer le test voici la demande du ministère relatif à l'obtention d'une attestation d'apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises dont je vous invite de préférence à passer le test avant de remplir la paperasse à savoir la déclaration des tests des valeurs québécoises vous devez d'abord vous avez certainement cette instruction à présenter à passer un test en vue d'obtention du certificat d'apprentissage des valeurs québécoises vous cliquez sur ce lien ça va vous amener dans le site attestation point immigration-quebec.gov.qc vous cliquez ici vous entrez vos informations je vous rappelle également que j'ai mis une vidéo en ligne pour expliquer comment s'inscrire pour passer le test des valeurs québécoises dans la même vidéo on a fait l'enregistrement d'un examen un examen complet dans les conditions réelles c'était vraiment un examen je vous expliquez tout ce qui je vous explique tout ce qu'il faut dans cette vidéo je vous invite donc à la regarder test des valeurs québécoises c'est dans mes vidéos bref ceci pourquoi passer vous ne pouvez pas signer que vous connaissez les valeurs sans avoir passé ces valeurs dans une fois ces valeurs réussies c'est un test facile que ça ne vous frustre pas ce sont des petites questions sur le mode de vie les élections la religion la culture bref on vous pose les questions après vous avoir fait suivre certaines capsules ces capsules ne change pas ce sont les questions qui changent et les questions c'est en la même thématique donc vraiment si vous regardez la vidéo une deux trois fois vous passez votre test rien ne vous empêchera à avoir cette attestation dans la fin de l'examen lorsque vous aurez passé avec succès on dit la présente et attestent que voilà votre a effectué avec succès l'évaluation d'apprentissage des valeurs démocratiques des valeurs québécoises par la charte des droits et libertés de la personne on vous met le numéro de certificat et la date de passation bien vous n'avez pas besoin de mettre ceci dans vos documents pourquoi pas si vous faites ça dans le site ils ont directement cette attestation bien revenant après le téléchargement après le téléchargement de cette fiche ici donc vous avez fait ainsi toutes les autres toutes les autres fiches vous les téléchargez vous ne les imprimez pas dans cette étape si vous cliquez sur télécharger et non imprimer maintenant une fois téléchargé vous ouvrez donc ceci nous allons ouvrir avec adobe acrobat je l'ai déjà ouvert c'est ici voici dans ouvrir avec adobe acrobat cliquez ici pour la marche à suivre à la peine vous descendez à la deuxième page déclaration je comprends la beauté et la signification de ce qui précède et j'accepte de respecter les valeurs démocratiques et les valeurs québécoises exprimées par la charte des droits et libertés de la personne dont avant de signer ceci il est préférable de passer au préalable le test en ligne vous allez mettre vous avez inscrit votre nom ici le prénom ici la signature c'est après avoir rempli et imprimé vous devez faire une impression de qualité et signer au public pour mettre dans les autres documents avant de les envoies voici le format de la date mois année pardon mois et jours on suppose que nous remplissons ça c'est si en 2023 en 2023 quantième mois mois de février quantième jour le 27 par exemple signature de votre époux ou conjoint si ça ne s'applique pas à vous devez mettre sans objet est trop prénom sans objet signature de vos enfants à charge de 18 ans et plus dans si vous avez un enfant qui a 18 ans plus lui également il doit passer le test est signé si ça ne s'applique pas votre situation j'ai inscrit sans objet sans objet d'après avoir rempli tous les formulaires de la même manière plus bas vous allez voir imprimer et effacer nous cliquons sur imprimer ici et adobe d'acrobate je peux choisir l'un des lecteurs ou enregistrer sous pdf moi je vais choisir un autre lecteur léger et je clique sur imprimer ça me demande où je veux mettre je vais choisir oui ici enregistrer et voilà très bien voici le formulaire rempli vous voyez ça n'a plus le bouton bleu à la tête ni au pied de page donc ici ça c'est le formulaire que vous allez être signé à ces niveaux signé à ces niveaux et joindre dans votre document en fait ceci pour tous les documents c'est le bien pour éviter de perdre j'entends parce que si un document est mal rempli si la forme si le format n'est pas bon ils vous en verront une intention de régler et ça va vous faire perdre perdre en temps si vous avez des questions si vous avez des difficultés à remplir un formulaire quel qu'il soit veuillez me laisser un commentaire je vais vous montrer comment faire pour remplir je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore à cette étape je vous invite à regarder ma vidéo sur le programme harimadu a à z où j'explique toutes les étapes à suivre pour avoir la résidence permanente n'oubliez pas abonnez-vous à la chaîne